Bonjour aujourd'hui j'ai préparé pour vous une présentation powerpoint afin de vous permettre de souhaiter une bonne fête à votre maman même si vous ne pouvez pas être avec elle pour cette jolie fête tout d'abord je vous montre la vidéo que j'ai réalisé de cette présentation ensuite je vous mettrai le lien dans les commentaires pour télécharger gratuitement cette présentation et je vous expliquerai aussi comment les enregistrer en images en jpeg en png ou gif mais aussi en vidéo allez c'est parti on regarde créer une carte originale avec une citation pour sa maman lui fera toujours plaisir si vous n'êtes pas inspiré vous pouvez trouver des citations à profusion sur internet sur le sujet de la fête des mères il vous suffira de choisir la citation qui vous inspire le plus par exemple j'ai choisi deux citations la beauté des mères dépasse infiniment la gloire de la nature c'est de christian bobin et la seconde les mamans s'appardonnent toujours c'est venu au monde pour ça d'alexandre dumas maintenant vous pouvez aussi faire une carte avec des proverbes sur les mamans les mamans sont des anges sans elle une mère est la plus précieuse des richesses une mère est une lumière qui nous guide tout au long de notre vie vous pouvez en trouver d'autres sur internet vous pouvez aussi mettre les photos de toute la famille ajouter du texte ce que je n'ai pas fait mais c'est assez simple vous avez la possibilité de changer l'image de fond si elle ne vous plaît pas ainsi que les images dans les coeurs si vous souhaitez changer la forme ce que je vous conseille c'est quand même de faire une copie de cette présentation si vous voulez la modifier pour être sûr d'avoir toujours les animations et autres dans l'original dans cette autre diapositive j'ai mis les visages d'enfants c'est une bonne idée de cadeau lorsque votre maman est loin de ses enfants ou petits enfants pour la fête des mères il y a une multitude d'idées de cadeaux que vous pouvez offrir pour montrer l'amour que vous avez pour votre maman voici quelques suggestions qui pourraient lui plaire par exemple des objets personnalisés un cadeau personnalisé avec une photo un nom ou un message spécial peut être très touchant pensez à des articles comme des tasses des mugs des coussins des tabliers de cuisine des porte-clés que sais-je encore les cadeaux bien-être et détente sont toujours appréciés offrez du confort et de la relaxation avec des coussins de massage des oreillers de bain des diffuseurs d'huile d'essentiel ou même un bonnet gel anti migraine maintenant on peut offrir aussi si notre maman est très nature et jardinage des cadeaux comme une fleur de puissant lit solaire à planter une guirlande solaire ou un kit de jardinage tout simplement donner lui la possibilité de faire des expériences et aventures un cadeau d'expérience peut être mémorable pensez à des ateliers de cuisine des séances de spa ou des billets pour un événement particulier je sais qu'il ya beaucoup de mamans gourmandes et qui aiment cuisiner si elle aime cuisiner ou sur égale des confitures originales des théos gelés bio ou des ustensiles de cuisine unique peuvent être une très bonne idée art et décoration un poster personnalisé une illustration dessinée à la main ou des objets décoratifs pour la maison peuvent ajouter une touche personnelle à son espace et fera qu'elle pensera à vous souvent la mode et accessoires bien sûr qu'ils n'aiment pas la mode et les accessoires des bijoux avec touche personnelle des sacs cabas personnalisés ou des vêtements avec des messages amusants pourrait lui faire très plaisir vous pouvez aussi faire un cadeau tout à fait personnel de beauté de soins avec des coffrets de soins des parfums ou des produits de maquillage et ce sont peut-être des cadeaux classiques mais ils sont toujours très appréciés enfin pour terminer avec les idées de cadeaux sur des loisirs et détente les livres les puzzles les jeux les abonnements à des magazines ou des services en ligne peuvent offrir des moments de détente et de plaisir offrez lui un abonnement autre joli cadeau que vous pourriez faire ce sont les poèmes qui sont très appréciés surtout lorsqu'ils sont récités par les enfants par exemple le premier que j'ai choisi pour ma mère il y a des fleurs pour ma mère en mon coeur que dans tous les vergers plus de mère le rieur pour ma mère en mon coeur que dans le monde entier et bien plus de baiser pour ma mère en mon coeur qu'on n'en pourrait donner c'est de la fondation Maurice Carême second poème je voulais maman gentille t'offrir des belles jonquilles et un bouquet engageant j'ai regardé les boutiques mais les prix sont fantastiques et ma bourse un peu d'argent alors au fond de ma tête j'ai composé pour ta fête un tout petit compliment et je t'offre ce poème pour te dire que je t'aime je t'aime bien fort maman Michel Bon bien entendu vous pouvez trouver d'autres poèmes sur internet ce ne sont pas les poèmes qui manquent vous pouvez aussi choisir des chansons par exemple moi j'ai choisi des chansons françaises une mère de Linda Lemay je lui dirai par Céline Dion et demain c'est toi par Zaz cela peut être parfait pour la fête des mères vous pouvez aussi lui offrir un disque ou un enregistrement que vous aurez fait pour elle enfin vous pouvez faire des bons des bons pour ce que vous voulez personnalisé comme bon pour un petit déjeuner au lit un bon pour une journée de détente personnellement les petits enfants pour la fête des grands-mères m'offrent très souvent un bon pour passer une journée ensemble restaurant, bowling, cartes que sais-je encore ils sont toujours très infantifs l'important c'est d'être avec eux c'est un très beau cadeau merci de votre visite laissez vos questions et avis dans les commentaires et voici en plus cette image que j'ai créé avec l'IA pour la fête des mères je vous invite à vous amuser maintenant je vous montre comment enregistrer les diapositives en images jpeg, png, en gif ou alors en vidéo nous voici maintenant dans le powerpoint que vous venez de voir en vidéo dans la première diapositive j'ai juste mis une petite vidéo j'ai animé le texte et mis des petits cœurs qui arrivaient à la fin là j'ai juste fait une image avec des animations sur le texte et sur l'autre j'ai rajouté un pavé avec les deux citations là pareil je n'ai pas fait de choses extraordinaires ici donc j'ai fait j'ai mis une image de fond que vous pouvez bien sûr changer soit en allant chercher sur votre pc soit en allant chercher dans la photothèque soit à partir d'une source en ligne ou même mettre une icône mais si on veut mettre les portraits des personnes c'est mieux d'aller chercher la photo sur son pc la même chose pour ceci et maintenant on passe aux idées cadeaux je vous ai fait une petite liste d'idées cadeaux vous pouvez bien sûr changer tous les textes en cliquant sur le texte tout simplement et en changeant le texte vous aurez malgré tout les animations et les effets qui resteront mais vous pouvez aussi les changer et vous pouvez faire la même chose pour toutes les idées de cadeaux que j'ai mises ici mais vous pouvez aussi ajouter les images d'un cadeau que vous voudriez faire ou pour illustrer différemment à la place d'une boue d'une image avec une boîte cadeaux vous pouvez y mettre ce que vous voulez vous pouvez changer l'image de fond vous pouvez mettre tout ce que vous voulez c'est interchangeable ensuite poème mais comme je vous l'ai dit vous pouvez changer et l'image et les informations qu'il y a sur cette diapositive idem pour celle-ci celle-ci, celle-ci ou celle-ci vous pouvez par exemple ici copier l'image et aller la mettre remplacer changer d'image à partir du presse-papier et ça vous met l'image que je viens de copier on annule vous pouvez enregistrer chacune des diapositives en images et je vous laisse les liens vers les tutoriels que j'ai déjà fait sur ce sujet dans la description par contre je vous invite aussi à faire une nouvelle présentation créer, voilà une nouvelle présentation vous choisissez vide vous enregistrez donc vous retournez ici dans la présentation que je vous ai faite et là vous choisissez par exemple les différentes diapositives cliquez en tenant la touche image appuyée pour sélectionner celle que vous voulez vous faites un clic droit vous allez dans copier vous allez dans votre présentation et là vous cliquez droit et vous faites attention à conserver la mise en forme de la source donc vous cliquez sur l'icône du milieu là voilà vous pouvez enlever ou garder dans un premier temps la diapositive vide et vous avez en dessous les diapositives et si on regarde avec les animations qui ont été faites voilà donc pensez bien à faire une copie pour pouvoir modifier comme vous voulez dans cette nouvelle présentation ainsi vous pourrez modifier et garder toujours la même présentation en guide téléchargez gratuitement cette présentation en cliquant sur le lien de la bibliothèque et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à très vite dans la prochaine vidéo et à très vite dans la prochaine vidéo